salut les amis vous allez bien moi ça va impeccable bon bah voilà on y est au bord du plan d'eau donc on est le compte est bon je vous avais dit qu'il manquerait peut-être des gens maintenant on évite pour le moment ça s'est un petit peu décanté au poste 1 nous ici on est au poste 2 avec thierry que je vous présenterai peut-être je sais pas et dans son camion là bas je sais pas s'il va voir montrer sa tête à la caméra mais et donc au poste 1 nono donc l'organisateur un petit peu du de cette partie de pêche a fait une petite carpe linéaire toute jolie que je vous montre maintenant voilà ensuite il a enquillé avec deux tanches donc c'est pas mal ça veut dire que le poisson a envie de se nourrir et tout donc ici on est sur un plan d'eau qui fait trois hectares trois hectares trois je crois un truc dans le genre c'est pas un gros plan d'eau on est tous sur la même berge les uns voilà à la suite des autres comme ça sur à peu près 30 40 mètres entre chaque poste donc en face il ya personne et donc chacun a fait sa petite pêche je suis seul à avoir fait une pêche se bomber donc c'est bien parce que ça permet un petit peu de voir ce qui va marcher ou ce qui va pas marcher là nono qui a fait le poisson et les deux tanches il a fait en single comme ça moi j'ai ce bombé j'ai ce bombé ce bombé ce bombé ce bombé j'ai fait un mélange donc avec des graines broyées que je donne à mes poules avec un petit peu de chenvi donc tout ça a été cuit avec des pelets pour les chevaux qui sont à base de toutes sortes de végétaux mais surtout de graines quoi et de la mélasse de betterave et j'ai mis ensuite mes bouillettes solubles donc on a fait dans la vidéo de mercredi dernier tout ça à 50 mètres et j'ai clippé un peu en recul derrière l'amorçage mes deux cannes j'en ai une avec un faux maïs jaune et une avec une bouillette que j'avais préparé donc dédié à l'échage et les deux ont une petite chaussette dessus et puis voilà donc pour le moment ça fait ouais ça fait bien deux bonnes heures que ça pêche s'il se passe rien j'espère que ça va se décanter quand même il est 16h30 à l'heure où je vous parle ça pêchait je pense sur les coups de 13 14 heures à peu près ouais voilà je voulais montre un petit peu les cannes vous les voyez déjà mais donc j'espère fortement que ça envoie du steak mois après avec ce que j'ai mis il va peut-être avoir un petit temps avant que ça se déclenche mais j'aimerais bien que les poissons se regroupent un peu sur l'amorçage et puis que ça le fasse quoi voilà voilà je ne manquerai pas de vous tenir au courant je pense pas que je vais filmer de départ en live en tout cas pour le moment j'attends que ça se décante si vraiment ça venait à se déclencher ce serait cool je pourrais vous mettre dessus et puis en avant gagnant quoi donc voilà on est là donc jusqu'à dimanche là on est vendredi donc ça laisse du temps quand même on croise les doigts je vais dormir dans le camion du coup ça va être cool je vais être bien à l'abri parce qu'en ce moment les nuits elles sont bien fraîches et puis voilà allez je ne rallonge pas plus que ça je vous dis pour les amis tal 24 heures se sont écoulées et pour moi et thierry le binôme capot poste 1 renan donc je sais plus si je vous ai dit non je vous ai dit pour nono renan a fait deux carpes et lui là vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente il a une sorte de champ magnétique autour de lui qui attire les carpes parce qu'il fait des trucs c'est pas forcément mieux que les autres mais il fait du poisson je ne sais pas pourquoi on va aller le voir après c'est lui qui a le route pod sorti de je ne sais où bon toujours est-il que lui là bas au poste 1 ils ont fait trois poissons ici nous au poste 2 0 au poste 3 à côté ils en font une et au poste 4 tout au bout gaston et max on va aller les voir après et ben ils n'ont rien fait pourtant ils ont le meilleur poste c'est toujours ça quand il est complète et tout il faut toujours d'entrée t'attaque en disant ouais mais vous avez le meilleur poste tu vois comme ça personne ne te regarde toi et tout met tout sur leur dos c'est comme un truc que j'ai appris bon moi ce que j'ai fait c'est que mes bouillettes solubles j'en ai rebalancé un petit peu au cobra là pour voir si ça va le faire ou pas on a mis un petit peu dans un seau d'eau parce qu'on en avait mis au bord de la rive au bord du plan d'eau mais les canards et c'est chic et direct et ben mes bouillettes solubles je pense que le fait d'avoir toaster et tout d'avoir fait une croûte sur le dessus elles sont pas vraiment solubles après ça va pas tenir comme une bouillette bien cuite quoi donc voilà mais après ça fait pas la différence en tout cas moi j'ai se bombé à une cinquantaine de mètres là je pêche dessus depuis hier j'ai essayé différentes choses avec des petits trucs un peu coloré des choses voilà donc là du coup vous voyez l'arbre mort qui est en face je sais pas si vous allez voir là là je sais pas la branche morte là et ben j'ai mis une canne à quelques mètres devant là et avec une bille scopex la well mix qui trempe dans le truc ce que j'ai utilisé sur la rivière dernièrement là on verra bien je sais pas trop quoi faire en fait mais on passe du bon temps c'est déjà ça donc je fais de poste en poste je rigole avec les copains et puis c'est déjà bien voilà donc on va aller voir un petit peu le road pod là bas et après je vais aller on va aller voir max et yaston lc si vous me voyez bien avec le soleil donc pour le moment le winner c'est lui voilà je vais vous le montrer de plus près son petit road pod il sait même plus la marque je vous le demande là si ça intéresse des gens donc le winner pour le moment c'est celui qu'a le bonnet avec le pompon sur la tête là renan que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente avec moi il est à deux poissons il nous en a fait deux coups sur coups hier là ça commence à énerver je vous montre alors voilà donc c'est le gars que je vous avais dit qui représente centurie c'est pas un road pod centurie pour autant il en a un mais là il a un road pod un peu bizarre il est tout petit 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 par contre il a quand même pas mal de poids j'ai regardé ça là j'ai gigoté un petit peu les cannes et ça tient vraiment bien bien le sol quoi et ben voilà je lui ai demandé ce que c'est et lui donc vous voyez l'arbre qui est en face là bas là les branches mortes qu'il y a ici là il pêche devant et puis voilà c'est tout avec un petit dumbbell pas d'une bouillette carré une sorte de mousse plastifiée rose qui sert pour le zigg il a mis ça sur un petit spinner rig avec une petite chaussette de pelet ego en avant ça marche donc renan est-ce que tu veux être sur la caméra non tu veux pas dis moi comment il s'appelle ton road pod que j'ai filmé pour les gars tout à l'heure celui ci c'est celui de benoît de benoît arnaud donc arnaud a démarré très fort hier donc lui là le vraiment l'extrémité gauche du plan d'eau au niveau de la bonde nous a fait une belle petite linéaire que vous avez vu en début de vidéo trois tanches c'est ça nono est là depuis tout s'est arrêté je pense qu'à cause du gros là bas il s'appelle tous les deux gros et donc bah le deuxième gros je sais pas comment on va rappeler gros et gros bis donc du tu nous dis comment il s'appelle ton roadpad tu sais plus mais ce que je disais aux mes amis youtube c'est qu'il ya quand même la stabilité moi je trouve un c'est assez lourd l'embas pour le maintien bisous bon là on arrive sur le poste tu fais coucou c'est ce que tu as de ce premier 24 heures pour l'instant rien du tout t'as le meilleur poste tu sais tout à l'heure tu dis à la caméra faut mettre ça toujours mettre sur un poste dire ou t'as le meilleur poste et tout ça te permet de décharger un peu tes vacunes donc ici petite canne de gason qui est parti donc hein il va faire le tour et il va aller amorcer il a clippé bien ça y va bien oui bon bah impeccable il va pêcher la berge en face nouvelle approche pour eux et c'est quoi ça qui est là c'est une petite canne c'est une petite canne c'est une petite pop-up petite pop-up, ça trempe dans quoi là ? ah bon tout à l'heure Robin Red ouais bah voilà donc il nous reste en gros 24 heures quoi on a fait la moitié oui midi on a fait la moitié on passe un bon moment en tout cas on a eu froid cette nuit quand même hein ouh la 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 moi j'ai dormi dans le camion mais c'est pas chaud et euh bah on espère euh bah vous montrer d'autres poissons euh un petit peu partout quoi bah ouais tout le monde il manque plus que le 2 et le 4 il est là qui va voir la queue je ne vous ai jamais présenté Gaétan Gaétan enchanté Gaétan, Nosoussakar ouais qu'est-ce que tu penses de cette partie de pêche ? fraîchement 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 pas trop d'activité donc là ça y est t'as t'as mis en place ta pêche sur la berge opposée voilà t'as fait le tour on verra Inchallah Inchallah comme dirais t'as mis quoi en amorçage ? Manu chenvie tiger maïs euh un peu de bouillette ? non 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 pas de bouillette on a le pain je sais vous voyez parce que eux ici ils ont très peu d'eau en fait ils sont dans la queue du plan d'eau et en plus euh le niveau a baissé à peu près de 50 cm parce que le propriétaire a fait un coup de filet c'est ça ? il a enlevé les temps un coup de filet il y a quelques quelques semaines ou quelques mois de ça donc ils ont abaissé le niveau et ça remonte tranquillement mais euh voilà quoi c'est pas marie montante non plus donc il y a du poisson à faire mais euh il paraît que c'est un bon poste normalement 4-5 là parce qu'il y a un poste en face là-bas où il y a une cabane là c'est le poste 5 apparemment et euh il y a du poisson à faire mais voilà après comme on dit hein on est au mois de février on va pas non plus s'attendre à faire la cabane et moins de degrés hier matin ce matin il y avait moins aussi c'était négatif ce matin mais il y a eu du poisson de fait donc euh on reste confiant je vous dis à tout à l'heure avec euh la plus grosse carte du plan d'eau elle doit faire 15 kg c'est ça je crois non ? la 14 je crois là ouais bah elle est pour moi elle est à taille elle est à taille petit poisson c'est tout un scénario là parce que euh c'est tout de ma gueule en plus quand je l'ai posé elle est belle en plus elle est mignonne dans la corne oui salut les mecs ta gueule putain c'est pour les youtubeurs je vais faire croire que c'est moi qui a fait le poisson alors euh du coup ouais bah les bouillettes solubles impeccable vos gueules putain on va vous en mettre ah non tu filmes alors les bouillettes solubles du coup impeccable euh l'autre elle en chie mon petit bonhomme c'est bon l'autre en chie mon un c'est bon c'est bon c'est bon donc voilà une stratégie bien bien verrouillé après euh un peu plus de 24 heures d'amorçage je finis par faire une carpe sur comment la canne je finis par faire une carpe sur la canne de max relevée par thierry faut suivre avec une bouillette soluble rose vous pouvez montrer oh putain je peux voilà voilà on va la montrer quand même elle est énervée c'est pour que je pose à la caméra c'est le poisson de max donc c'est le poisson de max parce qu'on rigolait bien sûr et c'est cool parce que du coup bah par contre thierry nous on est capot encore alors j'ai fait un poisson moi je suis capot tirer thierry je peux te filmer un petit peu je sais pas que thierry c'est quand même un peu grâce à toi en plus tu mérites de la relever ce que thierry il a fait un petit tour il a dit il y a plein de carpe et tout qui sont en train de fouiller et tout vous devriez mettre une canne et max il a été mettre une canne et le poisson s'est fait donc qu'on est à la pêche on a fini en gong bong come on bravo c'est pas moi qui dit bon bah voilà les amis la pêche est finie je vous fais la séquence de fin ici parce que j'ai pas eu envie de la faire en partant de là bas donc je préfère être là tranquille à la maison pour vous faire le bilan donc la suite de la pêche s'est passé comme pour le début pour notre binôme on a on a fait capot thierry lui tentait des pêches plus petites cannes en bordure des petites cannes comme ça en single ça aurait pu payer après peut-être que voilà comme on était quand même pas mal de monde nous on était au milieu peut-être qu'on parle je pense qu'on se gêne un petit peu forcément moi j'ai étendu une canne complètement en travers donc ça fait un peu voilà je sais pas comment ça se passe sous l'eau mais comme on dit des fois un fil ça fait barrage soit disant donc c'est pas ma pêche moi je suis pas spécialiste de tout ça moi ma pêche en tout cas se bombait au milieu une quantité plus ou moins grosse même si je n'ai pas mis un rayon de bouillette j'ai mis pas mal de graines enfin de graines concassées pour mes poules que j'avais cuit avec un petit peu de chenvilly et un petit peu de pelet pour les choux donc ça ça fait pas une grosse quantité de nourricure mais ça en fait quand même et puis si elles n'avaient vraiment pas trop trop envie de se nourrir voilà c'était peut-être trop quoi donc fallait tenter dans ce genre de pêche où on est plusieurs comme ça entre collègues ou gens qui se connaissent en tout cas c'est sympa de voir un peu ce que chacun peut faire parce qu'au final t'en tire des enseignements et au final renan avec qui j'avais déjà fait d'autres pêches il pêche souvent comme ça quand il arrive il fait des petites des petits des petits appâts à l'heure avec une petite chaussette machin et au final ça réussit quoi donc là c'était plus je pense la stratégie optimale pour pour cette pour cette sortie vu les le froid deux fois qu'on avait eu le fait qu'on soit encore en février après si on avait été plus tard dans la saison c'est quand même un plan d'eau apparemment il aurait 300 cartes dedans donc 300 cartes pour trois hectares et quelques ça fait presque 100 cartes à l'hectare donc dans une dans un bon moment je pense que ça aurait pu marcher à mon truc mais pas là voilà donc puis moi à chaque fois que je vais faire des privés j'en ai pas fait beaucoup et bien à chaque fois c'est des périodes comme ça qui craignent un peu donc c'est dommage il faudrait que j'en fasse un une fois en bonne période période de printanière ou estivale plus printanière ou autonome bon bref et comment donc le poste 1 ils sont bien sortis renan et nono avec quatre ou cinq poissons poste 2 nous on fait rien poste 3 ils en font une et poste 4 ils en font une voilà ça fait pas un gros résultat sur 48 heures à huit pêcheurs mais il ya eu du poisson de fait quand même donc c'est que il y avait possibilité de faire du poisson sans compter les tanches pour nono voilà donc moi je considère que j'ai foiré mon truc mais je suis pas pour autant je regrette rien pour autant parce que j'étais j'étais content d'essayer quelque chose comme je disais à mes collègues je dis de toute façon quand je vais je vais rarement les priver donc j'ai envie d'essayer des choses quand j'irai voilà bon eh ben sur ce je vous dis de toute façon les billes elles sont pas perdues elles sont là après oui je voulais dire ça parce que dans la vidéo je vous ai dit que je les avais toasté bah ouais parce que j'arrivais pas à aller je les ai fait trop tard en fait donc elles séchaient pas forcément et donc je les avais repassé à la poêle pour un petit peu durcir la surface et faire une sorte de petites bouillettes sautées quoi comme des patates sautées donc ça a marché parce que ça les rend beaucoup plus facile à utiliser maintenant en faisant des tests comme ça dans le seau d'eau bah ramollissez un peu mais c'est pas non plus c'est pas non plus transcendant ça fait pas de la grosse solute quoi mais bon elle reste pas cuites normalement en théorie je pense qu'un truc comme ça en période justement où l'eau est encore un petit peu plus chaude ça pourrait peut-être être être actif quoi donc là je vais essayer de les utiliser sur la rivière pour les passer j'en ai ici pour les chages qui sont cuites donc et le problème c'est que là de retour là juste au moment où on est parti la tempête enfin le vent a commencé à se lever on est beaucoup de pluie là toute la nuit tout toute la comment la fin de soirée hier et tout donc les rivières c'est reparti en cru à moitié donc donc je vais voir ce que je vais faire pour mercredi prochain en attendant je vais réfléchir mercredi prochain sûrement et en attendant bonne pêche